salut à tous et bienvenue sur ma chaîne f gando real on se retrouve aujourd'hui avec la 300 crf l donc une moto que j'avais vraiment envie d'essayer un peu particulière mais surtout parce qu'elle a une réputation absolument incroyable dans le monde du voyage et pourquoi et bien c'est vraiment parce que c'est une moto qui a mi-chemin entre l'enduro et le trail routier alors pour la partie un petit peu historique celle ci existait en 250 à l'époque et avec les passages en norme euro 5 etc honda la sortie en fait en version 300 afin de pouvoir gagner un petit peu de chevaux alors c'est pas énorme on a gagné à peine quatre ou cinq chevaux sur ce modèle mais c'est surtout pour éviter de perdre en puissance ce modèle du coup la 300 crf l et bien je suis très content de l'avoir devant moi puisque la stratégie de honda c'était justement de ne pas l'importer il se pensait pas qu'il y allait avoir un tel engouement autour de cette moto et en fait c'est un petit concessionnaire du sud de la france qui a dit non 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 moi écoutez les gars j'en prends à peu près une vingtaine et du coup la honda ils se sont dit bah peut-être il ya peut-être intérêt à l'importer il ya aussi un autre truc c'est que on a vraiment un gros engouement au niveau du trail routier mais on s'aperçoit que c'est facile des motos qui montent à plus de vingt mille euros etc et qui bas sont assez lourdes énormément équipé et qui du coup dès que ça tombe etc ça coûte cher alors que cette moto là elle est vraiment très économique et on va le voir pourquoi déjà pour parler de son aspect extérieur et bien c'est ce qu'on va commencer à faire sur ce test c'est parti pour le petit tour alors déjà on est sur du honda ce qui veut dire que c'est quand même relativement bien fini est vraiment bien étudié on a des plastiques qui sont vraiment de qualité on a un cadre en fait en acier mais qui enfin en a lu pardon mais qui est peint façon acier d'accord on a un très très joli bras oscillant qui est rallongé de 1 cm par rapport à sa version précédente ce qui en fait vraiment une moto un peu plus longue un peu plus stable on a vraiment une déco assez sympa on va retrouver une petite boîte à outils ici qui va équilibrer avec l'échappement qui est qui protège aussi un peu la moto l'échappement est assez assez joli un pour un échappement d'origine bien bon alors c'est une version qui est homologué donc plaque phare et du coup on va retrouver en fait les clignotants qui sont assez proéminents mais du coup qui auront tendance à casser si la moto chute la moto est montée de série avec des pneus assez typé enduro quand même on va avoir des calepiers avec lesquels on va pouvoir retirer les protections en caoutchouc pour vraiment encore plus de off-road et surtout ce petit mono cylindre en fait de 27 chevaux qui prend lieu et place vraiment sur la moto alors on aura aussi un sabot disponible en option l'instrumentation quant à elle est assez clair on va avoir directement tout qui va s'afficher dessus avec un petit ordinateur de bord assez sympa c'est clair c'est simple c'est lisible sans trop de fioritures et de détails qui servent pas à grand chose un petit bouchon de réservoir qui pourra fermer avec une clé et surtout un phare qui est assez efficace on n'aura bien sûr pas de protection sur cette moto puisque c'est quand même une moto de crosse au niveau de l'assise et bien la selle est très jolie vraiment rouge un petit peu texturé une belle mousse que je trouve assez confortable personnellement je suis pas un véritable enduriste engagé donc je ne connais pas vraiment les selles je sais qu'il y en a qui préfèrent avoir des selles droites pour pouvoir mieux s'asseoir etc moi en tout cas c'est le sel je la trouve jolie avec marqué honda sur le côté rouge on a une lanière qui permet de bien pouvoir prendre la moto par exemple pour faire des petits demi-tours la poser comme on veut etc donc ça c'est relativement sympa à avoir aussi bref vraiment dans l'ensemble extérieurement c'est une moto qui me plaît après sur le terrain qu'est ce que ça donne c'est parti de procéder du coup au test enloulage donc de cette petite crf 300l alors moi je fais un mètre 70 le gros avantage c'est que je vais avoir les pieds quand même assez au sol alors là je suis sur la pointe des pieds mais il ya quand même un assez gros débattement sur cette moto ce qui fait qu'on est quand même plutôt à l'aise on va vraiment avoir une moto qui va s'écraser et ça c'est cool au niveau de l'instrumentation c'est assez lisible on a un petit ordinateur de bord qui est plutôt pas mal avec les différents trip le rapport engagé la consommation moyenne le litre le nombre de litres d'essence voilà attaque et un petit bouton ici pour pouvoir couper la baisse à l'arrière allez c'est parti tac voilà une première et on est parti pour un petit test de cette moto alors vraiment cette 300 crfl elle est vraiment très très bien puisque on va pouvoir l'utiliser pour des petits trajets un peu quotidien voilà alors sur du sec la monte de pneus on va dire un petit peu particulière au off-road sera rassurante par contre sur du mouillé c'est vrai que ça aura tendance un petit peu à glisser on a une bonne visibilité sur les rétros on a une position de conduite qui est assez agréable on a une petiteambre en tout cas on en tout cas en tout cas au niveau du roulage routier on va avoir du coup cinq rapports assez courts et enfin petite nouveauté sur ce modèle 300 une sixième qui elle va être assez longue et qui va être du coup relativement agréable par exemple sur des portions on va rouler à plus de 100 km alors même en ville a comme je disais pour des petits trajets quotidiens etc ça se profite bien c'est une moto qui est très légère sont quand il a fait alors le but de cette moto c'est pas vraiment non plus de faire que de la ville et du petit trajet quotidien etc ça peut être vraiment de partir à l'aventuré et donc de pouvoir aussi bien rouler sur route que dans des chemins et en parlant de chemin on va y aller et voir ce que ça donne ça reste une moto super agréable à utiliser on monte pas trop en butée debout sur les calepiers on a une bonne position elle est assez fine ça permet de bien la voie entre les jambes bon les pneus accrochent plutôt pas mal d'origine sur la terre bon les pneus accrochent avec les pires bon les pneus accrochent petit peu bon les pneus appris bon les pneus appris non les pneus appris non les pneus appris Vraiment, c'est une moto avec laquelle on va pouvoir se faire assez de plaisir. 27 chevaux, 140 kg. On a un bon débattement, on n'arrive pas trop en butée, ça va. Après avoir plutôt bien roulé avec cette petite Honda 300 CRF-L, eh bien il est temps pour moi de vous donner mon avis. Déjà, c'est une moto qui a su me séduire, par sa polyvalence, son côté baroudeuse, et surtout sa légèreté et sa facilité d'utilisation. On notera des finitions soignées, des petites options de chez Honda plutôt sympa comme l'embrayage assisté. Un tarif plutôt correct pour un enduro et surtout une robustesse et une fiabilité auxquelles la marque nous a habitués. Elle est très facile à prendre en main, elle est très agréable à utiliser et son moteur pour ma part était plutôt suffisant. Il manquait un tout petit peu de pêche sur certaines étapes un peu difficiles, mais en usage quotidien et pour faire un petit peu de off-road, eh bien c'est parfait. Pour parler des petits points que je n'ai pas aimé sur la moto, on va commencer par cette espèce de gros cap de frein qui passe juste devant le compteur. Ce n'est pas esthétique, ce n'est pas forcément top et franchement, on aurait aimé qu'il soit. Deuxièmement, on ne peut pas embarquer beaucoup de bagages sur la moto. Un espèce de petit porte paquets ou simplement de quoi fixer des bagages sur le côté aurait été, on va dire, appréciable. De l'extérieur, on n'aura pas vraiment de quoi équiper cette moto de bagages réellement parlant. Pas de top case, etc. pour des petits trajets quotidiens, mais ce n'est pas vraiment sa vocation. Cependant, on aura des crochets d'arrimage pour pouvoir mettre des petits sacs ou mettre un gros sac en fait et pouvoir le sangler. Ça, c'est assez cool. C'est une moto qui va être disponible aussi pour deux personnes. Du coup, on va avoir des calepieds quand même à l'arrière et une petite assise. Après, on est sur du Honda. Cette moto, elle est proposée à 6000 euros. Elle est quand même assez bien placée, bien que peut-être un petit peu plus cher que certaines de ses concurrentes. Il ne faut pas oublier quand même qu'on est sur un cross homologué, un truc mi-chemin entre le tri et l'enduro et surtout, on est sur du Honda, donc une très très bonne qualité de finition. Juste pour la parenthèse, je ne travaille pas pour Honda et je ne suis pas sponsorisé par Honda, mais il faut reconnaître qu'ils font quand même, quand ils veulent le faire, des très très bons produits, d'accord ? Et surtout sur celle-ci, on va avoir par exemple un embrayage assisté, donc qui est relativement agréable et assez souple à utiliser. Et ça, sur une grosse journée d'enduro, ça peut faire la différence. Bon, et bien voilà, j'espère vraiment que cet essai de la 300 CRFL t'aura plu. N'oublie surtout pas de t'abonner et de liker pour pouvoir soutenir la chaîne. C'est gratuit et ça fait toujours plaisir. On se revoit très bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada